Salut, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezy. Pour vous qui êtes connecté pour la première fois sur cette chaîne Angèle Miezy officielle, veuillez vous abonner, l'abonnement est gratuit. Veuillez aimer notre émission et partager notre émission. Et vous qui êtes aussi fidèles de l'ensemble, parlons-en. Vraiment, je vous en suis reconnaissante. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui m'a fait pleurer. Cette histoire se passe dans une famille, en fait. Je compte raconter cette histoire parce que la personne, quand je parlais avec la personne au téléphone, me racontant cette histoire, en raccrochant le téléphone, bien aimé, je suis, je me suis fondue en larmes pour dire que si nous n'avons pas un cœur de Dieu, c'est très, très difficile pour nous, même dans nos familles, même vis-à-vis des gens que nous rencontrons dans la vie. Et donc, cette fille témoigne son parcours. Dès l'âge de deux mois, cet enfant a perdu, cette fille a perdu son papa. Et quand la fille a perdu son papa, quelques temps après, la maman aussi est morte. Et donc, la fille, cette histoire se passe dans le, dans le Congo central. Et la fille aussi, la maman aussi est morte. Et la fille a pu être récupérée par la famille de sa maman. Et donc, devant cette fille, c'est une famille de trois enfants, dont un garçon et une fille, et elle, c'est la cadette. Mais le garçon est né avec une autre maman. Donc, ça veut dire que dans le premier mariage, et le deuxième mariage, c'était sa maman. Donc, sa maman a fait une fille avant elle. Et quand la maman est morte, la famille de la maman a pu récupérer la fille pour amener la fille à la campagne, donc au village. Ils ont pris la fille, ils l'ont amenée là-bas, ils ont élevé la fille. Et quelques temps après, la fille est venue dans la capitale qui est Kinshasa. Donc, sa tante maternelle, la grande serre à sa maman, prend la fille, la mène à Kinshasa. Et sa serre aînée était restée avec la famille de son papa. Ça veut dire avec la grand-mère, la maman de son papa. Cette fille, sa serre aînée est restée là-bas. Et elle, elle a vécu dans la famille de sa maman. Mais la chose qui m'a fait plairer, cette fille a vécu dans la famille de sa maman comme si elle était, en fait, une bonne. Pourquoi j'ai dit c'est comme si elle était une bonne? Parce que je n'imagine pas qu'une personne puisse élever l'enfant de sa serre, qu'elle fasse étudier ses enfants biologiques et laisser l'enfant de sa serre dans la maison. Faire le ménage, faire tout ce qu'il faut faire à la maison. Cet enfant ne va pas à l'école et ses enfants à elle, ses enfants biologiques vont à l'école, vont étudier. Et l'enfant de sa serre reste à la maison. Ça veut dire que cet enfant restait en alphabète. Elle n'a pas étudié. Comment vous pouvez expliquer ce genre de choses? Ça veut dire que tu récupères l'enfant de ta serre. Tu vas la récupérer au village. En fait, pour que tu ne te payes pas une bonne à Kinshasa, tu vas récupérer l'enfant de ta petite serre qui grandit au village. Tu la récupères, tu la ramènes sur le capital et tu fais de cet enfant une bonne au lieu de la faire étudier. Ça, c'est des choses qui m'ont fait pleurer. Ma tata, ma maman, ma n'deco. Pourquoi on a dit qu'il n'y a pas de l'enfant, mais on a pas de l'enfant. Moi, ma n'deco n'y a pas de l'enfant, ma n'deco n'y a pas de l'enfant. Tu sais que tu ne rêveras plus ta soeur. Ta soeur est morte. Elle t'a laissé un héritage qui est ses enfants. Et même la première fille est restée dans la famille de son papa. Tu ne sais même pas comment est-ce que cette fille-là vit là-bas dans la famille de son papa. Mais je vais vous annoncer que dans la famille du père, on fait quand même étudier la fille aînée. Donc, ça veut dire la grande sœur de cette fille dont je vous parle, qui a grandi dans la maison de sa tante. Dans sa tante maternelle. Elle m'a dit, maman, on ne m'a même pas fait étudier. J'ai grandi dans cette maison. C'est moi qui faisais tout. Ses enfants à elle allaient étudier. Et moi, j'ai resté dans la maison pour faire tous les ménages, tous les claveaux dans la maison. Cet enfant ne sait pas lire. Cet enfant ne sait que prendre soin de son argent. Ça s'arrêtait là. Et même son nom pour écrire, il faut, on lui a appris comment elle peut écrire son nom. Bien aimée, ça m'a fait pleurer. Et même, quand elle habitait dans la maison de sa tante, la tante lui a caché sa vie. Ça veut dire qu'on ne lui a pas dit d'où est-ce qu'elle est venue. Elle est née de quel père. Est-ce qu'elle a une sœur ou un frère. On ne lui a rien dit. Cet enfant a vu sa sœur après quelques années plus tard. Elle a si savoir que, elle a si connaître que, elle avait une sœur quelque part. Donc, Maman Kouloutou a kata muanabanzela. Donc, a coupé du monde. C'était une prisonnière. En quelque sorte, je peux dire, c'était une esclave dans la maison de sa tante. On ne lui a pas dit où était la famille de son père. Parce que si on lui montait la famille de son père, la fille peut-être allait trouver du secours là-bas. On ne lui a pas montré la famille de son père. On ne lui a pas dit qu'elle avait une sœur. On ne lui a pas dit qui était son père. Donc, la fille ne connaît rien de sa vie. Elle connaissait seulement ce qu'elle faisait dans la maison de sa tante. Ça veut dire faire la vaisselle, nettoyer les habits de ses frères et sœurs, ne pas aller à l'école. Bien-aimé, comment on ne peut pas voir ce qu'elle-là ? Si c'était peut-être dans la maison de l'oncle, je dirais peut-être que la femme de l'oncle est mauvaise. Elle ne veut pas que le frère prenne le soin de sa nièce. Mais c'est dans la maison de sa tante. Ça veut dire que la grande sœur de sa mère. C'est incompréhensible. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut même pas imaginer ce genre de choses. Et ça, là, nous, on la sœurs. Et nous, 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 on la touche. Et nous, nous, on l'aimagine. Les Tu деревни, nous j'ai commencé à Drugstore cellules. Tu as loué. vous savez, ce genre d'enfants, c'est ce genre d'enfants là qui réussissent et vous allez voir même dans ce genre de maison, c'est ce genre d'enfants qui ont de beaux mariages alors avec ses tantes comme celle-ci là, si l'homme vient pour épouser l'enfant qui n'a pas étudié, la tante là est capable de dire pourquoi tu veux prendre celle-là, elle n'a pas étudié, tu peux prendre celle-là qui est ma fille, qui est allée à l'université, elle est licenciée ou elle est graduée ou elle je ne sais pas quoi parce que déjà comme ça naturellement, tu es déjà méchante, tu as un mauvais cœur, tu affiches un mauvais caractère, tu es égoïste, tu es une mère, une tante sans cœur cette enfant m'a dit quand elle grandissait, elle ne connaissait rien de sa vie, elle ne savait même pas, elle a dit aujourd'hui je suis en train de découvrir, bien aimé, je garde l'anonymat je garde l'anonymat aujourd'hui, elle est en train de se réjouir parce qu'elle a pu retrouver sa sœur et sa sœur lui a dit qu'elle avait ses tantes, ses tantes aussi qui sont en Europe bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que cette fille est joyeuse, elle appelle ses tantes, elle dit mais je ne savais même pas que j'avais mes tantes en Europe on s'est moqué de moi, on me disait que je n'ai pas de père, aujourd'hui je découvre que j'ai mes papas, mes tantes sont là bien aimé, ayons un cœur bon vous savez Dieu n'a pas besoin de nous voir, je ne sais pas faire semblant devant les gens regardez déjà, tu es en train de lever l'enfant de ta sœur, tu te comportes comme ça tu vas aimer les enfants du voisin tu vas aimer les enfants de ta cousine ou de ton cousin les enfants de ta propre sœur là, l'enfant de la propre sœur tu l'as négligé, tu as fait de cet enfant une esclave, tu as fait de cet enfant une bonne parce que c'était une prison en fait, une prison VIP si je veux dire l'enfant ne connaissait rien de la famille de son papa tu prends cet enfant, tu l'élèves et tu ne le fais pas étudier tandis que tes enfants à toi vont à l'école même si tu n'avais pas de moyens, prends cet enfant va chercher la famille de son père parce que vous vous connaissez des familles va, paye les billets, va chercher la famille de son père dis hein, moi je suis en train de faire étudier mes enfants pour qu'un jour qu'ils puissent être des hommes dans la vie mais je n'ai pas assez de moyens pour faire étudier votre enfant prenez votre enfant et faites-le étudier parce que sa sœur qui était restée dans la maison de son papa chez sa grand-mère a au moins étudier je vais parler en français tout ce que nous faisons ici, nous le payons moi, ma mère me disait quand j'étais enfant, on voyait des gens venir chez nous parfois ma mère payait des études aux gens parfois du quartier ma maman aidait les gens et quand on lui disait mais toi aussi, tu aimes toujours prendre de la charge des gens comme ça elle nous disait toujours ceci un jour, vous irez loin dans des pays lointains ce ne sera pas moi qui serai là pour vous aider et il y aura d'autres personnes aussi qui vous aideront voilà un cœur qui fait du bien qui pense à l'avenir de ses enfants toi tu es en train de faire ça à l'enfant de ta sœur et tes enfants un jour parfois même pas ça ne peut pas tomber à tes enfants et les enfants de tes enfants ça peut arriver aussi à tes petits-enfants parce que tout ce que nous sémons ici terre, nous les récoltons si tu sèmes le bien tu vas moissonner le bien mais si tu sèmes le mal tu vas moissonner aussi le mal peut-être que tu seras comme Ezekiel sans dire que il faut que moi je sois épargné comme ça la sanction va venir frapper mes arrières ou mes enfants attention à ce que nous faisons ayons un bon cœur mwana ndekona yo l'ingaye ndengo zolinga mwana mwana na yo pete pete toko l'ingaye pendama kasi tobya ko pe senyo sote moumwe le minimum tu pe donne tu pe donne nga mwana nga mwana nga mwana nga mwana kosa kofute la batumusu soukoute ya famina biso te klas si kondengenine mwana ndekona yo mwana ndekono mwana ndekono banana yo batangaka mwana ndekono atangarate okomi si mwana ndekono boy asala kamusala bien aimé je vais parler en français cette enfant m'a raconté elle dit un jour j'étais à la maison on me disait de sortir d'ici on me disait c'est pas la maison en fait elle disait alo bi boy je vais me dire en lingala comme ça je vais traduire en français elle dit yo nandako yo li ba le go koutou nandako te yo ko ba le la nandako te yo ko ba le la nandako te yo ko ba le la nandako te j'ai dit que cet enfant est orpheline de père et de mère elle est restée à l'âge de deux mois son papa la laissé à l'âge de deux mois et après quelques temps après sa maman aussi est morte donc c'est une orpheline bien aimé dieu aime ce genre d'enfant parce que c'est dieu même en fait qui la garde c'est dieu qui la protège dieu parfois vient lui souffler des choses parce qu'il voit que cet enfant est abandonné à elle même on lui disait elle était dans cette maison parfois l'esprit lui disait tu dois sortir de cette maison parce que le mariage ne te trouvera pas dans cette maison le mariage ne te trouvera pas dans cette maison sort de cette maison tu dois aller ailleurs le mariage ne te trouvera pas dans cette maison oui le mariage ne pouvait pas la trouver dans cette maison parce que la tante déjà elle était mauvaise si le mari se présente elle est capable de dire que tu vois tu es venu chercher une femme qui n'a pas étudié regarde ma fille là elle est licenciée mais cet enfant aujourd'hui elle vit sa vie c'est vrai qu'elle a des blessures c'est vrai il y a un enfant qui n'a jamais vécu l'amour de papa et maman c'est vrai il y a toujours des séquelles mais au moins elle a pu trouver l'amour elle a son mari aujourd'hui et ils ont 3 enfants les gens qu'on néglige dans la vie les gens qu'on néglige dans la vie il faut faire très attention je lui ai dit maman ma chérie ne t'inquiète pas vous savez même les hommes politiques ici retournent à l'école ne t'inquiète pas fais bien étudier tes enfants et ces enfants là vont te faire étudier aussi ils vont commencer à t'apprendre comment lire comment écrire et même tu peux prendre un professeur qui va t'apprendre à lire et à écrire comment tu ne peux pas te soucier de l'enfant de ton frère qui est mort ou ta sœur qui est morte ils ont laissé des enfants même si tu n'as pas de moyens au moins prie prononce des belles paroles dit que que l'éternel prenne soin de ses enfants pour que ses enfants un jour puisse être des hommes dans la vie mais ne faisons pas des enfants de nos frères ses sœurs parce que leurs parents sont morts des esclaves voilà ce que je voulais partager avec vous concernant cette histoire qui est vraiment triste n'ayons pas ces mauvais cas même les gens qui habitent avec nous peut-être que c'est pas c'est pas dans un même sens ce n'est pas l'enfant de ta sœur ou ce n'est pas l'enfant de ton frère mais les gens qui habitent avec toi comment tu te comportes avec ces gens qui cohabitent avec toi comment tu te comportes comment tu te comportes ayons tes bon cœur l'homme doit avoir un cœur de Dieu parce que Dieu regarde notre cœur parfois même une personne tu peux reprocher une personne la personne va te dire maman tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois quand tu vois maman tu vois 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 il y a beaucoup de parents qui sont comme ça et même c'est même pas dans une famille même les parents qui sont comme ça ils se connaissent dans les quartiers ou une connaissance cette personne ne voudra pas que les enfants des autres puissent émerger moi je prends toujours l'exemple sur ma mère parce que ma mère nous disait contente toi au bien que l'éternel est en train de faire aux autres et si tu t'es contente de ça tu vas voir que dieu va voir que tu aimes la chose et dieu va te bénir en retour maman n'a pas qu'il passe certaine maman n'a pas à maman a voté ma malade maman 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 mou dise ça ma maman mou dise ça ma maman dise que personne n'est jalouse et l'autre je vous ai mis au monde que chacun de vous cherche à évoluer que chacun de vous cherche à réussir on ne jalouse et pas l'autre maman maman mou dise ça même n cherchez pas frères, tu dois les aimer comme tes enfants. Surtout bissoba bantu, on a, nous les bantu, on est comme ça. Tu vas beaucoup plus aimer les enfants de ta sœur par rapport aux enfants de ton frère. Les enfants de ton frère, ce sont tes enfants. Les enfants de ta sœur aussi, ce sont tes enfants. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas leur mère que tu dois haïr les enfants aussi. Sœur en Christ, même sœur africaine, l'être aimé est compliqué. J'aime pas sa mère, ses enfants aussi. Tu ne les regardes même pas, tu ne les calcules même pas parce que tu n'aimes pas leur mère, ta belle sœur. Comme tu n'aimes pas ta belle sœur, tu n'aimes pas aussi les enfants de ton frère. Est-ce que les enfants de ton frère, c'est ton sœur ? Tu dois les aimer. Et il y en a qui font la différence. J'aime beaucoup plus les enfants de ma sœur que les enfants de mon frère. Arrêtons ces caractères-là. Arrêtons de sémer la division dans des familles. Aimons les enfants. Ça, c'est juste pour compléter mon émission. Je donne conseil. Aimons tout le monde. Nous qui avons les enfants de nos frères et sœurs dans nos maisons, traitons les enfants de la même manière. Traitons les enfants de la même manière. Traitons les enfants de la même manière. Aimons les enfants de la même manière. Il ne faut pas privilégier parce que ce sont tes enfants. Tes enfants doivent aller dormir plus tôt et l'enfant de ta sœur ou l'enfant de ton frère doit faire la vaisselle. Même s'il est fatigué, même s'il est fatigué, il revient du travail, il doit se lever, il doit se réveiller pour aller faire la vaisselle, pour aller faire les tâches ménagères et les tâches ménagères par rapport à tes enfants, ils sont en train de dormir dans la chambre. Non, 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 non. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Quand tu fais comme ça, tu es en train de blesser la personne qui est dans ta maison. Moi, je crois même qu'il faut beaucoup plus travailler tes enfants à toi biologiques que l'enfant de ton frère ou de ta sœur. Mais si l'enfant de ton frère et de ta sœur sans seulement que c'est seulement sur elle que tu comptes, c'est seulement sur elle que tu cries, c'est seulement chez elle que tu donnes beaucoup de tâches ménagères, ça va causer des dégâts plus tard. Tu vas voir un jour que cet enfant va partir. Au lieu de t'acclamer, il va commencer à te critiquer. Ah, j'étais chez elle. Comment est-ce qu'elle m'a prêté ? Et ces enfants-là, je dis toujours, ils ont de beaux mariages. Surtout les femmes. Ils restent et réussissent toujours dans la vie. Maintenant, au lieu qu'ils puissent te récompenser en tant que mère, ils vont commencer à te donner comme ça. Ah, je n'ai pas ce qu'il n'y a pas, je n'ai pas ce qu'il n'y a pas. Je n'ai pas ce qu'il n'y a pas. Vous voyez que l'oncle a souffert pour me faire étudier. Mon oncle a souffert pour me faire étudier. Ça se passe aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Une histoire triste. Un enfant qui a vécu dans la famille de sa mère, mais qui a été traité comme une esclave, comme une prisonnière, qui n'a même pas été à l'école, tandis que ses frères, ses cousins, cousines sont partis à l'école et elle n'a pas étudié. Elle est en alphabète. C'est très dangereux. C'est triste. Ça fait pleurer. Changeons de comportement. Ayons un cœur d'amour. Que l'Éternel et Dieu vous bénissent vraiment. C'était votre sœur Angèle Miezzi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cette émission, ce n'est pas une émission politique. C'est une émission qui nous sensibilise à faire le bien. C'est une émission qui nous sensibilise à revenir sur le droit chemin. Nous ne parlons pas de la vie des autres. Nous parlons des choses qui nous font réfléchir et qui nous ramènent sur le droit chemin. Voilà, je vous aime. C'était votre sœur Angèle Miezzi. Dans votre émission Ensemble, parlons-en. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez, aimez notre émission. Que l'Éternel et Dieu vous bénissent abondamment.